Le futur gouverneur du district 911 du Rotary Club International, qui regroupe dix pays francophones et lusophones, prend officiellement fonction en 2025. Elhaj Ouattara Aboubakar décline les axes stratégiques de son mandat tout en précisant sa mission. Abdelhakim Oudouloui. Avec plus de 1,4 million de membres à travers le monde, le Rotary Club International finance des actions durables qui se chiffre à plus de 333 millions de dollars entre 2020 et 2021. Le futur gouverneur du district 9801, Elhaj Ouattara Aboubakar, espère comptable diplômé, explique sa mission pour le mois à venir. Notre mission en tant que gouverneur du district consiste essentiellement à accompagner les présidents des clubs dans nos différents pays, à assumer leurs responsabilités auprès des Rotariens. Nous devons également accompagner l'ensemble des Rotariens du district sur les questions de leadership. Nous devons en tant que gouverneur également accompagner l'ensemble de nos clubs à monter des actions réussies qui aient un impact durable sur les communautés dans lesquelles nous vivons. Enfin, nous devons faire la promotion de notre organisation auprès donc de l'ensemble de nos différentes communautés. Ensuite, le gouverneur Ouattara Aboubakar définit les actions du Rotary Club qui viennent en soutien à celles des États, dont l'objectif est d'améliorer le bien-être des populations avec un impact direct sur l'économie du pays qu'a de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, par exemple, a défini depuis quelques années le PND, le Plan National du Développement. Et quand vous regardez les causes prioritaires du Rotary, elles s'inscrivent parfaitement dans le Plan National du Développement tel que défini par l'État de Côte d'Ivoire. Aussi bien sûr les questions d'éducation, les questions d'adduction d'eau, les questions de la santé de la mère et de l'enfant, les questions environnementales, tout cela concourt avec l'axe prioritaire qui est la préservation de la paix à créer donc un environnement économique qui permet à chaque Ivoirien de pouvoir exercer convaincablement son activité économique. Et d'ailleurs, lorsque nous avons des événements, le grand nombre de participants fait que nous avons un impact direct sur le taux d'occupation des hôtels et sur toutes les activités qui sont dans les cités concernées. La promotion de la paix constitue une arse majeure dans l'exertion du Rotary, car le constat est amer, avec 70 millions de personnes déplacées en raison des conflits dans le monde et la moitié d'entre elles sont des enfants. Un défi permanent pour le Rotary qui veut créer un environnement propice à la stabilité sociale. et de tout están inoc SNS sur le MF Sous-titrage ST' 501